Le jour où loup gris est devenu bleu Une histoire de Gilles Bisouerne Loup gris avait faim, très faim. Depuis des jours et des jours, il chassait dans la forêt, rôdait sur les chemins, mais n'attrapait rien. Pas un mouton, pas un lapin. Un matin, loup gris s'aventure dans un village. Il renifle sous un pont, renifle dans les rues, longe les murs des maisons. Soudain, loup gris aperçoit un énorme pot. Tiens, tiens, il y a quoi là-dedans ? Quelque chose à se mettre sous la dent ? Et hop, il saute sur le rebord du pot, mais zou, il glisse et plouf, tombe à l'intérieur. Dans le pot, c'est comme de l'eau. Loup gris donne des coups de patte, tente de remonter, glisse à nouveau. À bout de souffle, il parvient enfin à sortir. Dans le pot, c'était de la peinture bleue. Loup gris est devenu tout bleu, du museau jusqu'au bout de la queue. Oh là là, j'ai l'air de quoi comme ça ? Soudain, il entend des bruits de pas. Sauf qu'il peut ! Le loup, toujours affamé, retourne sur les sentiers. Il cherche à manger. Au loin, il aperçoit une chèvre sur un rocher. Oh oh, cette petite, quelle est mignonnette ! Je la mettrai bien dans mon assiette. Le loup s'avance. La chèvre ouvre grand les yeux, observe l'étrange animal bleu. T'es un loup, t'es pas un loup ! Mais enfin, demoiselle Biquette, t'as déjà vu un loup bleu ? Ben, euh, non, répond la chèvre. Alors détends-toi, dit le loup, tout va bien, tranquillou, on est pareil, on a les mêmes goûts. Moi aussi, j'adore manger de l'herbe. Approche, je vais te confier un secret. Je connais un super endroit dans la forêt où pousse l'herbe la plus tendre du pays. Viens avec moi, ma jolie ! Les voilà partis tous les deux. Le loup marche devant, la chèvre le suit. Sur le chemin, il croise un coq. Le coq ouvre grand les yeux, observe l'étrange animal bleu. T'es un loup ou t'es pas un loup ? Franchement, coco la crête, t'as déjà vu un loup bleu ? Non, ça n'existe pas, répond le coq. Tu vois bien, dit le loup, tu risques rien, nos problémos, coco. Moi aussi, j'adore manger du maïs. Et tu sais quoi ? Je connais un super endroit dans la forêt où pousse le maïs le plus savoureux du pays. Allez, je t'emmène dans ce petit coin de paradis. Viens avec nous, mon frère. Les voilà partis, tous les trois. Le loup marche devant, la chèvre le suit, le coq est derrière. Plus tard, il rencontre un âne. L'âne ouvre grand les yeux, observe l'étrange animal bleu. C'est curieux, tu me rappelles quelqu'un, mais je ne sais plus qui. Tu me vexes, compère aux belles oreilles, dit le loup. Je suis unique, je suis tout bleu, une vraie merveille. Crois-moi, on ne s'est jamais vu. Mais comme toi, j'adore manger du foin. T'as de la chance, je connais un super endroit dans la forêt où l'on trouve le foin le plus parfumé du pays. Viens avec nous, mon ami. Les voilà partis, tous les quatre. Le loup marche devant, la chèvre le suit, le coq est derrière et l'âne en dernier. Tout content, le loup sourit à pleines dents. Hé hé, c'est génial d'être un loup bleu. Je suis vraiment le plus malin. Une fois dans la forêt, je vais tous les manger. Hum, un vrai festin ! Une fine pluie commence à tomber. La chèvre voit de la peinture dégouliner peu à peu du pelage de l'animal bleu. Aussitôt, la chèvre comprend tout. C'est le loup ! Vite, elle bondit et s'enfuit. Surpris, le loup s'arrête. Tiens, pourquoi Biquette s'est-elle enfuie ? Bon, il m'en reste encore deux à croquer. Le loup dit au coq et à l'âne. Mes amis, Biquette est partie. Tant pis pour elle. Allons-y. Continuons notre chemin. La forêt n'est plus très loin. Ils repartent l'un derrière l'autre. Le loup, le coq et l'âne. La pluie tombe de plus en plus fort. Le coq regarde devant lui. L'animal bleu est à moitié gris. Aussitôt, le coq comprend tout. C'est le loup ! Vite, il bat des ailes et disparaît dans les buissons. Étonné, le loup s'arrête une nouvelle fois. Il a perdu la tête, Coco la crête. Il ne m'en reste plus qu'un à croquer. Quelle misère ! L'orage éclate. La pluie tombe à grosses gouttes. Elle a bientôt effacé toute trace de peinture. À son tour, l'âne comprend tout. C'est le loup ! Il veut s'échapper, mais déjà, le loup s'avance vers lui. « Tu sais pourquoi Biquette et Coco la crête nous ont faussé compagnie ? » « Euh, je n'en ai aucune idée ! » répond l'âne. « Tu trembles ! » dit le loup. « Ça va ? » « Oui, oui, ça va ! » « J'ai juste un peu froid ! » « Attention, derrière toi ! » Le loup sursaute et se retourne. Personne à l'horizon. Mais dans son dos, un bruit de sabot. C'est l'âne qui se sauve. « Ahou ! » hurle le loup désespéré. « Je suis épuisé. Je suis tout trempé. Et je n'ai encore rien à manger. C'est trop nul comme journée. Pfff ! Je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. » Soudain, grrr ! Un ours, un ours énorme. Apparaît sur le chemin. Le loup recule. « Bonjour, monsieur ! Vous êtes sacrément costaud ! Vous habitez par ici ? » « Je t'en pose des questions ! » Grogne l'ours. « Euh, non ! Je vous demandais ça juste pour faire connaissance. Je me présente. Je suis l'animal bleu. » « Oui, bien sûr ! » dit l'ours. « Et moi, je suis un éléphant rose. Tais-toi, loup gris ! Tu m'énerves ! » Loup gris baisse la tête et découvre son pelage gris. « Je suis fichu ! » « Arrête de reculer, mauviette ! » dit l'ours. « T'es trop maigre, tout raplapla. Tu m'intéresses pas, mais je te préviens. Ici, c'est mon territoire. Si je te revois, je te bouffe ! » Loup gris s'enfuit. Loup gris s'enfuit. Il court, court, sans se retourner. Longtemps, très longtemps. Enfin épuisé, il s'écroule. Plus d'ours ! Ouf ! Loup gris, toujours affamé, aperçoit une fourmi. « Toi, au moins, je te tiens ! » Il l'avale, puis soupire. « Quel festeur ! » Jutte. 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 Sous-titres.